Salut les amis, c'est Gibril Badji. Petite vidéo aujourd'hui qui j'espère va vous aider. Donc gros thème, gros sujet aujourd'hui. Le thème, comment bien vendre son bien immobilier. J'ai fait péter le tableau, donc attention, là ça va vraiment être avec des petites explications un peu plus techniques. Là on est vraiment sur du conseil pur immobilier. Donc je vais démarrer avec le marché actuel au mois de novembre 2020 à Boulogne-sur-Mer. Donc c'est ma ville et je vais vous expliquer comment vous devez penser et comment vous devez apprivoiser le marché immobilier actuel quand vous voulez mettre un bien en vente. Donc en fait, vous allez très vite comprendre que le marché, un marché immobilier, il y a deux facteurs. Il y a les acquéreurs d'un côté, les gens qui recherchent des biens, et il y a de l'autre côté les vendeurs. Et en fait, le marché va se constituer en fonction s'il y a beaucoup d'acquéreurs ou peu d'acquéreurs, pardon, ou beaucoup de vendeurs ou peu de biens à la vente. Donc, on va démarrer comme suit et je vais vous montrer exactement comment le marché réagit. Donc là, je vous note les acquéreurs. Là, nous avons les biens en vente actuellement. Et la troisième ligne, très 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 importante, ce sont les biens à venir. Quand je dis biens à venir, c'est-à-dire qu'en fait, c'est les biens qui vont prochainement arriver sur le marché. Et donc, en fait, cette vidéo-là, je me suis, c'est pas moi qui l'ai inventée, je me suis inspiré d'une très très bonne vidéo d'un Québécois, M. Philippe Vaillancourt. Vous pourrez aller voir sa vidéo à lui également sur YouTube. Où en fait, il avait pris cet exemple-là il y a six ans pour le marché québécois dans sa ville. Et concrètement, on arrive à comprendre comment le marché réagit et comment cela fonctionne. Alors lui, sa vidéo, c'était un marché qui était où les acquéreurs avaient l'avantage sur les vendeurs parce qu'il y avait énormément de biens à vendre dans son exemple et peu d'acquéreurs. Nous, le marché à Boulogne, actuellement, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un marché qui est dit équilibré. Équilibré, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'en fait, actuellement, au mois de novembre 2020, nous avons en acquéreurs une part de 51%. Et au niveau vendeur, les vendeurs représentent 49%. Désolé pour mon écriture. Et donc, en fait, le marché est vraiment équilibré. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de distorsion entre les acquéreurs et les vendeurs. Donc, il y a actuellement à Boulogne, je me suis référé au site que tout le monde regarde, Leboncoin. J'ai regardé les maisons qu'il y avait à vendre aujourd'hui sur le site Leboncoin. Alors, attention, ce n'est pas le nombre de maisons, c'est le nombre d'annonces. Donc, il faut savoir qu'il y a certaines annonces qui ont des doublons, voire même qui peuvent arriver trois fois. Mais, grosso modo, on va mettre 206 annonces actuellement sur Leboncoin. Leboncoin n'est pas la référence absolue, mais il représente 90% des recherches et des sites en ligne. Donc, on va dire quand même que 9 annonces sur 10 atterrissent sur Leboncoin. Donc, je vais représenter mes acquéreurs avec des petits ronds comme ceci. M. Bayancourt, lui, il utilise le Monopoly, mais je n'ai pas de jeu de Monopoly, malheureusement. 16 et 20. Donc, là, on a nos acquéreurs et là, on a nos biens à la vente. Hop, hop. Donc, dans notre exemple, marché équilibré. Et ce qui va se passer, ce que vous allez très vite comprendre, c'est que dans les biens à la vente, il y a trois types de biens qui sont à la vente. Donc, nous avons les biens qui représentent ce qu'on va appeler le meilleur rapport qualité-prix. C'est-à-dire qu'en fait, les gens qui ont mis ces biens à la vente, soit ils ont une très grosse connaissance dans l'immobilier, dans leur marché, ou alors ils ont écouté leur conseiller immobilier. C'est-à-dire qu'en fait, ils ont mis un prix de vente en corrélation avec le prix du marché. Donc, on va dire que les quatre du dessus sont les biens qui ont grosso modo, qui sont les meilleurs rapports qualité-prix. La deuxième séquence, donc là, je vais noter prix. La deuxième séquence, c'est tous les gens qui se disent, je ne suis pas pressé pour vendre, je vais mettre mon bien à la vente 15, 20, 25 % au-dessus du prix du marché. Parce que je ne suis pas pressé, parce que j'espère trouver quelqu'un qui va tomber du ciel et qui serait prêt à payer plus cher. Donc, ces gens-là, on va dire que ce sont les prix un petit peu au-dessus du prix du marché. Donc, j'écris à côté, au-dessus. Et les quatre derniers, ça va être les gens qui sont complètement hors du prix du marché. C'est-à-dire que c'est des gens qui vont estimer que leur maison, c'est la plus belle, que leur maison, parce qu'ils ont élevé leurs enfants dedans ou qu'ils ont eu une grande histoire d'amour à l'intérieur. Moi, ma maison, moi, comme je l'ai rénovée et que j'ai passé des heures et des heures à la rénover, elle vaut un prix exorbitant. Donc là, on va dire que ce sont les biens qui sont totalement déconnectés de la réalité. Si vous voulez un exemple, ça va être qu'un bien déconnecté, on va dire une maison qui serait des années 40, où il y aurait énormément de travaux à l'intérieur. La personne va, par exemple, la mettre à un prix, par rapport à Boulogne-sur-Mer, je vais dire 300 000 euros. Et une personne qui serait au prix du marché, ça serait une maison qui serait de 2010, donc qui n'a que 10 ans, qui est, on va dire, encore neuve, totalement rénovée à l'intérieur et qui, par exemple, aurait mis son prix de vente à 270 000 euros, donc qui serait 30 000 euros moins cher que celle-ci, mais là où il n'y aurait plus rien à faire. Et alors là, ce qui va nous intéresser, c'est les biens à venir. Parce qu'en fait, pendant ce temps-là, vous avez mis vos biens à la vente, alors à savoir si vous vous situez au niveau du prix, un peu au-dessus ou complètement déconnecté, mais tous les mois, il va y avoir un certain nombre d'acquéreurs qui vont passer à l'action, c'est-à-dire que c'est des gens qui vont faire des offres, il va y avoir des compromis de vente de signés. Donc, on va prendre, imaginons, cette première partie d'acquéreurs qui, eux, ne sont pas plus bêtes que d'autres, ils vont venir se positionner forcément sur les biens qui sont déjà au prix du marché. Pourquoi ? Parce que les gens, maintenant, aujourd'hui, on n'est pas comme il y a 20 ou 30 ans où on écoutait son agent immobilier et il avait raison sur tout. Les gens, ils sont informés, ils ont Internet, ils regardent les annonces, ils regardent tous les sites en ligne. Donc, clairement, les gens qui vont faire un achat immobilier, on ne peut pas vraiment les prendre un petit peu, entre guillemets, pour des pigeons. Les gens sont vraiment bien, bien informés sur l'immobilier de nos jours. En sachant que, de toute façon, un acquéreur, il voudra tout le temps payer, faire la meilleure affaire possible. Donc, si vous êtes là où vous êtes là, vous n'avez quasiment aucune chance de trouver les acquéreurs potentiels qui sont prêts, eux, à sortir le porte-monnaie et à dégainer. Donc, ce qui va se passer, c'est que le premier mois, ces quatre-là, ils vont prendre les biens qui sont au prix. Donc, j'efface ces quatre biens-là. Eux, ils sont vendus et ils arrivent à ces personnes-là. Maintenant, ces quatre acquéreurs-là, ils disparaissent. Donc, il va y avoir quatre nouveaux acquéreurs. Mais ce qui va se passer, c'est qu'il y a des biens à venir. Et alors, dans les biens à venir, tout le monde ne va pas forcément se positionner là. Donc, sur quatre, on va dire que deux ont écouté leur conseil immobilier ou s'ils connaissent dans leur marché. Donc, nous allons avoir deux nouveaux biens au prix. Il va y avoir un nouveau bien qui va se dire, bon, moi, j'ai le temps. Je peux attendre trois, six mois, neuf mois. Je ne suis pas pressé pour vendre. Donc, je vais tenter un petit prix agressif. Donc, il va venir ici et encore une fois, il va y avoir quelqu'un qui est complètement déconnecté, qui pense que sa maison vaut une fortune et il va venir se rajouter ici. Alors, vous, en tant que vendeur, votre intérêt, c'est quoi ? C'est de vendre au meilleur prix et dans un délai assez court, le plus vite possible. Sinon, vous ne mettez pas en vente. Donc, le but, ça va tout de suite être d'être au niveau du prix le plus, au meilleur rapport qualité-prix. Donc, il y a deux solutions pour vous si vous êtes déjà dans le marché. C'est que si une de vos maisons est celle-ci, votre but, ça va être de monter là. Soit il va falloir faire une baisse de prix ou alors il va falloir faire quand cela est possible les rénovations nécessaires pour arriver dans le haut du panier où clairement les acquéreurs quand ils vont visiter votre bien, ils n'auront quasiment rien à dire. La cuisine, les salles de bain, toutes les pièces seront entre guillemets dit coup de cœur. Si au niveau matériaux et au niveau des rénovations vous êtes déjà au top, si vous n'avez pas vendu depuis six mois, ça veut dire que vous êtes malheureusement trop cher. le prix, c'est l'élément le plus déclencheur pour un acquéreur. Il veut en avoir pour son argent donc il va réellement regarder ce qui va lui convenir le mieux avec le budget qu'il a. Si vous êtes ici et si vous êtes complètement déconnecté, alors déjà il va falloir commencer par changer d'état d'esprit malheureusement, c'est que si ça fait neuf mois, un an, voire plus que vous êtes à la vente, le problème il vient clairement du prix. C'est-à-dire que même si vous faites une super belle rénovation pour accéder au premier stade, il va falloir forcément que vous y mettiez du vôtre et que vous baissiez un petit peu en termes de prix. la seule chose que je peux vous dire c'est qu'en fait chacun est libre de faire ce qu'il veut c'est votre maison et vous avez le droit de dire moi j'ai le temps moi je ne suis pas pressé pour vendre je la mets quand même sur le marché et puis voilà si quelqu'un a le coup de foule pour mon bien et bien tant mieux vous l'aurez vendu 15-20% au-dessus du prix du marché et ça sera tant mieux pour vous. En revanche si vous avez besoin de vendre c'est-à-dire que si vous avez un projet derrière ou alors si clairement au niveau finance vous avez besoin de vendre votre bien immobilier clairement il faut que vous ayez une prise de conscience pour vous mettre au meilleur rapport qualité-prix. Le marché il a toujours raison c'est pas l'agent immobilier qui a raison c'est pas l'acquéreur et c'est pas le vendeur la seule entité qui a raison c'est le marché et le marché il parle pour lui-même si vous mettez trop longtemps à vendre c'est qu'à un moment donné au niveau du prix vous n'y êtes pas donc voilà j'espère que je vous ai aidé avec ce petit tableau qui vraiment va peut-être permettre que vous soyez un petit peu au courant de là où vous en êtes est-ce que vous êtes au prix est-ce que vous êtes un petit peu au-dessus est-ce que vous êtes totalement déconnecté de la réalité ça c'est vraiment à vous et à votre conseil immobilier d'en parler c'est jamais trop tard mais voilà il faut mettre des actions en oeuvre pour que vous puissiez clairement aboutir à votre ventre et puis passer à l'étape d'après voilà bon j'espère que cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à vous abonner à ma petite chaîne il y a la cloche également si vous voulez avoir les notifications et puis je vous dis à très bientôt ciao ciao ciao